Bonjour Julien. Bonjour. On se retrouve dans cette magnifique forêt, là où tu vis en ce moment et où tu fabriques tes tambours à travers une très belle entreprise qui s'appelle Chacun son rythme. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment ça s'est créé et d'où ça vient tout ça ? Et bien avec plaisir. Alors en fait, moi je suis percussionniste depuis tout petit et j'ai été d'abord attiré par les tambours mandingues en fait. Donc c'est les tambours d'Afrique de l'Ouest. Et c'était vraiment une attirance épidermique en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a fait dresser les poils dès que j'ai entendu le premier son du tambour. Et en fait, j'ai étudié ces tambours pendant de nombreuses années et j'ai voyagé pendant dix ans. J'ai fait des allers-retours en fait entre la France et l'Afrique à la recherche de la technique du tambour mais aussi de la culture qui s'y rattachait. Pourquoi on le joue ? Dans quelles circonstances ? Qui le joue ? Pour accompagner quoi ? Le tambour est toujours fait pour accompagner en fait. Donc pour accompagner quels chants, quels danses, quels événements. Tout ça me passionnait vraiment. Et puis, c'était pas seulement les tambours africains, c'était différents tambours ethniques en fait. J'étais également au Brésil. Enfin, j'ai été à la rencontre de plusieurs traditions du tambour autour du monde. Et en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai souhaité quitter le monde du spectacle vivant parce que j'étais devenu intermittent du spectacle. J'ai voulu quitter ce monde-là pour chercher plus les applications thérapeutiques du son, de la vibration et du rythme. Puisque j'étais percussionni, je me suis mis à faire des tambours en fait rapidement, sur cadre, pour animer des ateliers de voyages sonores, pour animer des ateliers de découvertes aussi de matières sonores. On a besoin, je pense aussi, de poésie et de rituels. Des choses qu'on a perdu un petit peu et qui ancrent encore plus la conscience. Et la conscience de notre place d'humain dans la nature au sens large, dans l'univers même au sens large du terme. Et dans les cycles naturels. Je propose aussi des stages en fait en groupe où j'accompagne les personnes pour fabriquer leur propre tambour médecine. Ce qui est un processus en fait qui est bien au-delà juste de la technique et de la fabrication d'un instrument. C'est-à-dire que c'est des vrais stages de découverte de soi, de travail de créativité en conscience. Donc il y a un travail assez fort qui se fait de miroir entre la personne et son tambour. Et avec le groupe bien sûr. Et puis évidemment je suis fabricant de tambours. Et là, dans cette activité-là, qui est aussi une grosse partie de mon travail, je m'applique... En fait je ne me suis pas formé à une pratique chamanique traditionnelle. Volontairement. Pour ne pas m'enfermer en fait dans un... Comment dire... Pour ne pas m'enfermer dans un cadre qui pourrait limiter ma créativité et en plus qui correspond à une mythologie qui n'est pas la mienne. Tout en gardant une conscience de l'aspect sacré quand même des matériaux avec lesquels je travaille. Donc il y a évidemment l'animal qui compose la peau du tambour. Et là je travaille avec des tanneurs, notamment avec un tanneur qui respecte vraiment ma demande, avec qui j'ai un très beau partenariat. Et les peaux ne subissent aucun traitement mécanique ou en tout cas en machine ou chimique. Ce sont des peaux brutes que je reçois et ça me permet d'avoir une personnalité animale très forte dans le tambour. Il y a également les cadres en bois. Donc la grande nouveauté pour moi cette année c'est que je cintre mon bois. Je fabrique mes propres cadres et je travaille avec un fournisseur de bois qui respecte des chartes éthiques. Je travaille avec des bois locaux. Donc ça c'est important pour moi. D'être vraiment dans une démarche de respect aussi du végétal. Parce qu'on parle souvent de la souffrance animale mais il y a la façon dont aussi sont traités les arbres. Et donc une des particularités de mes tambours c'est que je travaille aussi avec le minéral. Donc au centre de la poignée je mets presque tout le temps une pierre, qui est donc dans le creux de la main et qui apporte une présence minérale au tambour et qui est comme un socle pour moi du tambour et le lien entre le joueur et le tambour. Je crée des tambours qui sont également pour certains accordables puisque voilà c'est important pour nous d'avoir un tambour qui va garder un état de base avec un son vraiment stable. Pour moi j'ai besoin de cette longueur de vibration. Le tambour c'est pas que du rythme c'est aussi de la vibration. Donc il demande avoir une tension convenable. Voilà donc en fait c'est une recherche de qualité. Aussi bien dans les matériaux que dans les matières sonores on peut dire que dans le processus de fabrication. Je me considère avant tout comme un fabricant d'instruments de musique qui peuvent devenir des objets rituels, qu'ils deviennent souvent. Mais voilà j'ai une exigence dans la qualité vibratoire du tambour avant tout. Le temps horrifiant d'avoir des couches xeix повторies. Le temps stareurодно. Sous-titrage ST' 501